Musique Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis extrêmement contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale qui est comment être une femme tumblr Donc là t'es en train de te dire mais Névia ok mais c'est quoi une femme tumblr ? Une femme tumblr située sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook A mon avis tu as du voir ces clichés d'américaines Tu sais c'est ces américaines qui sont extrêmement bien maquillées, bien coiffées Qui sont juste un flic genre les dents hyper blanches, la coupe un flic Les sourcils un flic genre top modèle, top modèle, puissant un milliard Et je me suis dit pourquoi pas ne pas te réaliser un make-up Donc je t'explique bien évidemment tout en détail Et comme tu peux le constater Je me suis coupé les cheveux Donc j'en avais vraiment marre de mes cheveux Qui étaient extrêmement abîmés à force de faire des colorations Et à cause du blond Mais tout ça je te l'expliquerai dans une autre vidéo Je te laisse donc avec cette vidéo Et je te dis bon visionnage Alors pour commencer Pour unifier le teint J'utilise une base de chez The Shree Smashbox Photo Finish Foundation Primer Unificateur de teint Donc vraiment les filles il est excellent Lorsque vous allez l'appliquer Vous allez vraiment avoir une peau extrêmement douce Bien unifiée Honnêtement c'est le meilleur La meilleure base que j'ai pu tester jusqu'à présent Et en plus vous avez l'impression d'avoir une seconde peau Tellement que votre peau est extrêmement douce Du coup j'en ai appliqué sur l'ensemble de mon visage Vous avez vraiment la peau super douce Franchement c'est hyper agréable Alors maintenant je vais appliquer Donc mon fond de teint Et je vais en utiliser deux Donc un de chez L'Oréal Et un de chez Revlon Pour avoir la teinte parfaite Du coup j'utilise donc le Accord Parfait En teinte ambre dorée Donc celui-ci Et celui de chez Revlon Le Colorstay Make-up fond de teint Base de maquillage Combinaison oily skin Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse En teinte sound beige Du coup je vais mélanger les deux Et honnêtement les filles Ces deux fonds de teint Ils ne les coûtent pas très cher Et ils sont vraiment de très 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 bonne qualité Surtout celui de chez Revlon J'adore la senteur Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé Mais la senteur franchement Elle tue J'aime trop la senteur du fond de teint Il a une très bonne couvrance Maintenant que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint Je vais appliquer mon anti-cerne de chez ELF Que j'utilise maintenant depuis des années Qui a une excellente couvrance Et qui ne coûte pas très cher Je l'utilise en teinte beige Donc voilà comment il se présente Je vais venir travailler la matière avec mes doigts Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau Et j'utilise maintenant la petite éponge Pour bien l'estomper Maintenant on place à la technique du baking Alors pour faire la technique du baking J'utilise comme d'habitude La fameuse banana powder Donc vous pouvez la retrouver sur le site Amazon Du coup pour l'appliquer J'utilise une petite éponge en forme de triangle Je vais venir en appliquer au-dessous de mes yeux Donc c'est vraiment pour bien illuminer les tonnes de votre visage En plein centre de mon front Et sur la mâchoire Et ça du coup en fait Les filles lorsque vous la piquez Vous devez laisser votre poudre agir Le temps que vous maquillez vos yeux Donc il faut la laisser reposer Entre 10 à 15 minutes Pour vraiment avoir un excellent résultat Vraiment une peau bien illuminée Vraiment un joli teint Je sais que je ne ressemble absolument à rien Mais ne t'inquiète pas Nous allons arriver bientôt au résultat Alors je ne vais pas faire maintenant mes sourcils Je les ferai en dernier Du coup là j'ai m'attaqué à mes paupières Je vais utiliser les fameux crayons LA Girl Que tu peux très bien utiliser Comme une base à paupières Même si tu peux l'utiliser Même si à la base en fait Tu l'utilises comme un anti-cerne Il convient très bien pour les deux Alors je vais commencer par appliquer Il y a un fard qui est extrêmement clair Donc un fard qui tire un petit peu dans le blanc C'est une teinte beige J'utilise pour cela la palette de chez De Carly by Belle Donc vous la retrouvez sur le site BH Cosmetics Elle coûte à peu près une douzaine Une douzaine d'euros si je ne me trompe pas J'utilise un gros pinceau Donc un pinceau fluffy Pour que ce soit beaucoup plus facile Pour appliquer toute la matière Sur l'ensemble de la paupière Alors le fard que je vais utiliser Comme fard de transition C'est un fard de chez Colourpop Qui est le Eye Spy C'est un fard mat Donc c'est un marron extrêmement clair Et là encore je vais l'appliquer Avec un pinceau fluffy Donc vraiment un gros pinceau Je vais venir appliquer donc la matière Au niveau du creux de ma paupière Donc voilà J'ai fini d'appliquer mon fard de transition Du coup je vais appliquer un autre fard Toujours de la marque Colourpop Qui est là un fard irisé Donc c'est celui-ci Il est vraiment magnifique Voilà comment il se présente C'est le Game Face Et là je vais venir l'appliquer Avec un pinceau plat Alors pour bien faire ressortir La couleur du fard J'utilise le Fix Plus de chez MAC Du coup je vais vaporiser mon pinceau avec Je viens prendre De la matière Et je vais venir l'appliquer Sur ma paupière mobile Tout en tapotant Alors maintenant dans le coin externe De ma paupière Je vais utiliser un fard Qui tire dans les tons prunes Un petit peu marron J'utilise encore la palette de Carly Bybel Donc c'est cette couleur-ci Et je vais utiliser ce petit pinceau là Donc De chez ELF Et pour finir J'utilise un fard de chez Colourpop Le Alchimie Donc celui-ci Vraiment les fils la pigmentation est dingue Il est vraiment magnifique Et je vais venir l'appliquer Sur ma paupière mobile Donc c'est vraiment pour faire ressortir le fard Bien évidemment c'est une option Si vous préférez vous arrêter A l'étape précédente C'est vous qui choisissez C'est vous qui décidez Alors maintenant place au trait liner Pour cela j'utilise le liner de Sephora Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout Il est vraiment excellent Il a une couleur bien noire En plus il a un fini mat Ok donc là j'ai fini De tracer mon trait liner Et j'en ai profité pour tracer mes sourcils Maintenant je vais illuminer L'arquette sourcilière Et pour cela j'utilise dans un premier temps Donc le fard que j'ai utilisé tout à l'heure Donc ce petit fard beige Et je vais l'appliquer avec un Appliquer la matière avec un tout petit pinceau Voilà et maintenant j'applique de l'highlighter Donc de la même palette Carly Bible Celui-ci Voilà Maintenant je vais recourir mes cils Pour appliquer mon mascara Et là j'applique mon mascara de chez Sephora Qui est le Outra Juskirl Et vraiment c'est un excellent mascara Il va vraiment bien vous allonger les cils Bien vous les recourber Là on a bientôt fini Du coup je vais enlever toute cette poudre Que j'ai sur le visage Pour cela j'utilise cette petite brosse Ne t'inquiète pas une revue complète arrive Parce que j'ai reçu un lot de ces brosses là Donc moi je les ai acheté sur Ebay Vous en trouvez sur Aliexpress Vous en trouvez un petit peu partout Et honnêtement j'aime beaucoup 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 cette brosse C'est même pas une brosse S'il te plaît c'est un pinceau Mais on dirait que c'est une brosse Maintenant place au contouring Bien évidemment la fille Tumblr elle contour toujours son visage Pour cela j'utilise une poudre Ingrid Cosmetics Voilà comment elle se présente C'est une très jolie rose Je l'ai acheté dans la boutique MB Beauty Donc si vous souhaitez aller faire un tour là-bas Je vous mettrai l'adresse de la boutique Vous pouvez trouver un grand choix de marques de cosmétiques Vous avez notamment la marque Colourpop Si vous souhaitez acheter des Colourpop Pour avoir un look un côté un petit peu plus poupé J'utilise donc ce blush là Que j'ai acheté donc chez Kiko C'est le 01 Mysterious Pink Et je pense bien évidemment à estomper Pour pas que ça fasse trop sur mon visage Alors pour mes lèvres je vais rester dans tout ce qui est ton marron Un petit peu nude Donc pour cela j'utilise d'abord un crayon pour faire le contour de mes lèvres Celui de chez Arcane Seal La teinte 110 Bamboo Ensuite j'utilise un gloss Donc un gloss mat De Colourpop Donc celui-ci c'est le She Et pour faire un ombre et lips J'utilise donc un gloss de chez H&M Qui a un effet mat lui aussi Le Velvet Lip Prime Concernant la teinte C'est la Nudista Donc voilà comment elle se présente Je vais venir en appliquer juste au niveau du centre Plus que deux étapes Donc là sur mon ras de cil inférieur Je vais utiliser donc ce fard-ci Qui est un fard marron Donc je vais venir en appliquer juste ici Et pour finir je vais appliquer de l'highlighter Donc j'utilise celui de chez Colourpop Qui est le Highly Wasted Voilà comment elle se présente Donc voilà tout le monde Mon make-up est enfin terminé C'est ma vision du look tumbler Bien évidemment il y a plusieurs d'autres types de make-up Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Mettez un maximum de likes sous la vidéo Moi je vous laisse Je vous fais d'énormes gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz